et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de teenage mutant ninja tortelles en gros les tortues ninja mutants in manhattan avec mon très bon mon très bon accent anglais bref c'est un jeu édité par activision développé par platinum games ils sont occupés si je dis pas de bêtises du dernier jeu d'activision qui était transformeur je me souviens plus du nom entier c'est pas grave la sortie française c'est le 27 mai 2016 c'est sorti aux états unis depuis le 24 mai le type c'est un jeu de beat them all en mode self-shading c'est ce qui va le mieux pour ce genre de jeu la classification s'est déconseillée au moins de 12 ans c'est disponible sur playstation 4 xbox one ps3 xbox 360 et pc voilà donc on va s'amuser un petit peu sur le jeu en mode nos prises de tête si vous en voulez plus bah vous me dire en plus c'est un mode multijoueur où on peut jouer à 4 en coop c'est plutôt cool comme ça chacun prend disons bas la tortue qui veut qu'il préfère voilà en parlant de tortue on a leonardo rafael je pense que c'est plutôt rafael aussi enfin moi ça fait penser à rafael bizarrement michel angelo et donatello alors moi mon préféré ça reste toujours leonardo parce que quand j'étais petit j'étais toujours fan de tout ce qui était bleu donc quand il ya un power rangers ou n'importe quel autre super héros je prenais toujours le bleu même si c'était le moins bon c'est pas grave donc si je dis pas de bêtises lui on dit c'est le chef de groupe mais c'est un petit peu le badass lui ça il me semble que c'est qu'il fait toujours des moqueries qui s'amuse etc parce que j'ai vu et lui c'est tout ce qui est technologie voilà c'est un petit peu le surdoué de l'équipe donc on va prendre leonardo n'hésitez pas en commentaire à me dire qui vous auriez pris et si vous voulez un let's play vous me le dites parce que à voir l'équipement on verra ça plus tard voilà on a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf on a neuf niveaux je pense que les niveaux dure à peu près 30 minutes ça pourrait faire un let's play de 9 épisodes voilà vous me direz ça en commentaire et si vous êtes assez nombreux je le ferai sur let's go par contre parce que sinon c'est un petit peu la merde voilà donc on est parti bon allons-y vous voilà oui vous êtes jamais fait faux bon général krang vous devriez savoir que je pars toujours à toutes d'éventualité de raideurs dois-je en déduire que vous êtes prêts pour la suite tout est en ordre général excellent vous commencez alors oui commençons c'est pas bon les gars je veux dire vraiment pas bon du tout je n'ai jamais vu une chose pareille c'est la même chose dans toute la ville la criminalité bat tous les records on dirait bien que nos vieux adversaires ont décidé à nouveau de faire des bêtises je ne suis pas sûr que le terme bêtise soit très approprié terre tu as raison donatelon telle que soit leur motivation l'honneur nous commande d'intervenir mais il est impératif de faire preuve de prudence comme toujours nos ennemis ils sont très dangereux et surtout imprévisibles ouais c'est sûr mais c'est pas les seuls à propos d'imprévisibles où est mikey par ici les gars je viens de trouver un reste de pizza dans le frigo et l'honneur me commande de la manger avant de partir l'honneur tu dis oh pitié c'est juste une pizza mike allons-y les mecs regardez ça c'est les fautes qu'est ce que ces satanés fautes peuvent bien faire ici la dernière fois que je suis passé c'était le territoire des dragons pourpres minable habituellement j'essaie de réfléchir avec ma tête mais sérieusement quand je pense à ce qui nous attend mon estomac on est tour tourné moi mon estomac il dirait pas non à une pizza géante aux anchois et à la saucisse oublie ça mikey on doit découvrir ce que mijote les fautes allons-y rien qu'aux anchois alors vous m'entendez apparemment bibob prépare un gros coup et avec lui il faut attendre au pire c'est à nous de jouer allez donc voilà un petit beat the mall sans prise de tête de toute façon c'est la base moi c'est ce que j'aime comme type de jeu bourrin faut pas trop réfléchir sauf contre les boss voilà ils sont là les foot les pieds en gros super traduction c'est pas grave on va essayer quelques petits combos mais je pense que le genre de jeu les combos aïe ça fait mal il m'a attaqué par derrière les combos se feront au fur et à mesure et tout on va évoluer plus on va pouvoir m'avoir des nouveaux coups etc en tout cas visuellement je trouve ça vraiment très sympa et comme je dis pour tout ce qui est ma comics je pense que ce type de graphisme le c'est le chat il dit comme ça c'est top voilà tout ce qui est comics ou manga ou autre hop voilà ça c'est les coups par derrière bref la pom pom girl lui très bien monsieur fait la pom pom girl attendez voilà côté infiltration enfin si on peut dire ça comme ça trouver où sont cassés les jeunes mais ils sont ici tout simplement après ça peut être cool de le faire en multijoueur parce qu'on peut jouer en multijoueur on peut monter on a on ice on c'est top oh wow magnifique j'aime beaucoup ce style à les lunettes hop là ça sert à quoi à ça sert à voir les ennemis et tous les passages secrets je suis un peu fail on va recommencer et en fait ouais c'est un petit peu pour savoir par où passer où aller hop là ah il y en a qui sont là un truc très très sympa par contre ça fait un petit moment que j'ai plus regardé les tortues ninja j'avais vu le film qui est sorti il y a pas très longtemps derrière une suite qui va arriver si je dis pas de bêtises euh c'était plutôt sympa c'était plutôt sympa ouais sans plus je suis pas forcément fan d'appri dans mode brune euh je sais plus comment s'appelle l'actrice elle est super connue mais je me souviens plus de de son nom je suis pas forcément fan de ça j'aimais bien les anciens films tortues ninja je sais pas si vous avez connu dans les années 90 à part le dernier qui est à l'époque des samouraïs j'étais pas forcément très fan mais sinon euh bah je trouvais ça plutôt bien après des animés je trouve que c'est devenu un peu peut-être trop enfantin enfin je dis ça mais on m'a annoncé quelque chose d'assez violent dans les tortues ninja qu'on m'avait spoil à ce niveau là hop là bonjour par contre il y a une petite flèche là-haut ah j'ai l'impression que plus on tue euh les membres des foot plus on on s'approche du je sais pas si c'est le boss du niveau mais tiens toi hop là lui quand j'étais petit il me faisait toujours peur avec ça avec son cerveau là et j'ai toujours cru que que Shredder c'était le boss de lui et là on voit dans le jeu on a l'impression que c'est l'inverse que c'est le général qui euh qui donne des ordres ça me parait bizarre mais pourquoi pas voilà ah oui mon téléphone moi ça va merci allez désolé un petit peu aussi pour le bruit des touches je sais que c'est pas forcément super agréable euh j'ai un nouveau micro j'ai un nouveau micro mais il faut juste que je sache le calibrer c'est pour ça que j'utilise pas pour l'instant qu'il y a un léger souffle et vu que j'ai une table de mixage du tout il faut que je trouve quelqu'un pour euh pour m'aider à à s'en occuper ah il y a une c'est quoi ça excusez moi nettoyer la planque très bien attendez allez où la planque vous avez trouvé une planque ennemie alors on va essayer de pas se faire repérer hop là ah c'est top ça aussi et voilà donc je pense que si j'avais euh couru comme un petit dé raté on se serait sans doute fait repérer donc tant mieux d'avoir fait ça d'une façon plutôt élégante pour une fois que je fais quelque chose de de silencieux alors on peut faire de la communication ils disent c'est quoi ah oui euh d'accord en gros c'est pour donner des ordres si je veux que vous voyez là chacun part là où il veut dès qu'ils voient un ennemi il s'en va et tout voilà attendez ah c'est cool ça aussi franchement très très sympa le jeu hein bourrin et tout ça va que c'est du platinum game de toute façon ils sont toujours doués pour pour ce genre de jeu et j'aime beaucoup en tout cas c'est beaucoup beaucoup mieux que le dernier épisode des des tortues ninja qui était un petit peu en 2d j'ai pas du tout mais pas du tout aimé enfin pas que c'est pas du tout aimé mais je trouvais que c'était une une belle déception je te laisse t'occuper de ça et moi ah amener l'arme jusqu'au portail d'accord ah c'est c'est cool ça il est où le portail ah il est là-bas allez on peut le faire sauter allez allez on va se voir là une petite mission j'ai envie de dire secondaire ils sont en train de me courser au secours vite attendez oh la la ça va être chaud ah non 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 calmez vous non 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 laissez moi tranquille attendez attendez il faut sans doute que je fasse le tour tout tôt ça va le bourrin qu'est-ce qu'il va se dire le bourrin il va se dire hop tu pars sur l'autre côté j'ai écrasé mais en fait non je ah non en fait c'était une feinte vite 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 j'espère que ça va pas exploser j'espère que j'ai fait le bon choix de faire ça et j'aurais peut-être pu sauter ah non voilà c'est bon bonjour c'est Bibi non non c'est pas possible je pensais que c'était l'arrivée mais en fait c'est son super pouvoir à lui allez allez on y va 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 allez allez vite 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 non youpi on a réussi d'ailleurs bouboule ouais c'est quoi ça c'est le mot magique de cette vidéo d'accord ils sont vraiment lâchés sur le jeu et c'est plutôt très très sympa alors rejoignez Bebop alors Bebop 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 où est-ce qu'il est ? il est à la banque très bien mais il faut juste que je sache ici non c'est retourné au repère je ne veux pas forcément retourner au repas voilà c'est là-bas on est parti ça va il court assez vite on va récupérer un petit truc hop non plutôt bien c'est juste dommage qu'il n'y ait pas une petite map peut-être ça serait cool j'aurais pu ne pas me tromper comme ça tout à l'heure mais sinon on remis ça il est beau il est fluide il est drôle parce que voilà on voit les tortues qui font tout et n'importe quoi plaisir de jeu dès là enfin du moins moi quand je tape je suis content de taper quoi non non pour l'instant très très bien je ne suis pas très difficile généralement dans les jeux mais là donnez-moi 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 hop interagir oh oh oui non chambre forte qu'est-ce qu'il se passe là-dedans attention mon pire cauchemar les bosses sont très puissants utiliser la fonction de verrouillage pour un ok alors comment on fait pour verrouiller d'accord voilà c'est verrouillé ah oui il a une grosse barre de vie en plus quand j'ai dit c'est mon pire cauchemar de m'attaquer à un cochon mais bon j'ai plus l'impression que c'est un sanglier qu'un cochon et calme toi alors ok lt combo attaque d'accord ruer et il y en a le momentum ah oui on ralentit le temps comme ça par contre j'avais un peu dans le vide là au coeur des attaques spéciales voilà que je disais bien que c'était un petit peu juste ce genre d'attaque après comme je dis on va acheter des combats c'était au fur et à mesure pas c'est un peu comme transformer on achète des armes exterra ballon achète des combos et les combos ils sont déjà remis hop là momentum hop alors on en train de le bourré et j'ai aussi un pouvoir qui est plutôt sympa à voir cercle de guérison est-ce que ça me donne à 6 ou d'accord ça redonne de l'énergie plutôt lentement mais voilà c'est suffisant vous imaginez jouer à ce jeu avec trois de vos potes pas franchement ça le fait là c'est très très bourrin en même temps c'est le premier boss c'est pour vous mettre en bouche ans pour dire voilà le boss n'est pas très très compliqué et encore si j'ai pas mon cercle de guérison et encore là voilà je peux plus utiliser de mini du dessous comme ils disent attention attention et avec la classe directionnelle je vais utiliser des la pizza pour demander de la vie ou autre mais pour l'instant non je préfère que tu attaques les autres en fait et que tu me laisses tranquille ça te dérange pas ruée voilà allez il y aurait presque plus de vie hop 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 et voilà tous en même temps là aucune pitié et c'est super stylé merci merci ça fait plaisir qu'on fait ok les mecs c'est cool si vous croyez vous débarrasser aussi facilement du vieux bebop vous vous mettez le doigt dans l'oeil et voilà comment le petit cochon est rentré chez lui ouais mais il a laissé tomber quelque chose en chemin qu'est ce que c'est donne de l'argent beaucoup d'argent mais pourquoi dévaliser une banque et abandonner le butin juste après sans blague imaginez ce qu'on peut faire avec un tel butin je voudrais 2000 pizza géante au fromage et au pepperoni plus 5000 graissin à emporter de s'il vous plaît et bien voilà les petits loups on va s'arrêter pour la vidéo découverte on a fait le niveau numéro 1 je pense faire le let's play bas sur let's go parce que parce que le jeu je trouve vraiment très intéressant si vous avez passé un bon moment vous pouvez laisser un petit like même si bon on la forme facile je vous dis à la prochaine pensez vous bien et puis c'est tout allez salut